Nous avons donc fait un mois derrière le candidat à l'époque, Céline Dallin Diablo. Nous nous sommes découverts, nous nous sommes dit beaucoup de choses, nous avons partagé beaucoup de choses. Au retour maintenant à Conakry, nous avons essayé de solidifier nos relations. Entre temps, moi je me retrouve à la tête de la rédaction, à Bléba, faire partie des gens qui m'ont régulièrement aidé et accompagné à distance. Puisque lui, à l'époque, il était de la presse écrite, moi j'étais de la presse audiovisuelle. Donc régulièrement, quand il constatait des manquements dans les papiers, il m'appelait pour dire, j'ai écouté telle édition d'information, il y a telle erreur, il faut essayer de la corriger. Donc ça, j'ai bénéficié de ça auprès de Bléba. Autre élément, c'est bien les émissions que nous animons les samedis, qu'on appelle chez nous le club de l'actu, ou la rencontre des journalistes pour analyser l'actualité de la semaine. J'avoue qu'il est certainement ici, l'ami de Monument Sissé, qui est aussi un des amis de Bléba. Là, régulièrement, il y a lui, l'ami de Monument Sissé, il y a également un jeune de Mbonnet, qui est un nom Amadou, qui sont très sollicités dans mon émission. Régulièrement, quand je cours après Bléba, si je n'arrive pas à mettre main sur lui, je passe par l'ami de Monument Sissé. Et régulièrement, il pouvait aller chercher à Bléba jusqu'à chez lui. Et automatiquement, il m'appelle, il dit, Kondé, j'ai une bonne surprise pour toi. Et cette surprise a toujours été à Bléba, parce que Bléba était quelqu'un qui était très accroché à l'information. Et tout ce que mes prédécesseurs ont dit, à Bléba avait notre caractère, c'est bien ce côté divertissement. Pour ceux qui connaissent le journalisme, c'est un métier qu'on exerce avec beaucoup de pression, avec beaucoup de stress. Donc, quand Bléba vient les samedis, entre 13h, 14h, le peu de temps qu'on fait pendant que je prépare l'émission, ils réussissaient vraiment à divertir le milieu, à nous mettre à l'aise avant qu'on ne monte à l'antenne. Et une fois à l'antenne, chacun défendait Bec et Ongle sa position. Après l'émission, Bléba était celui-là qui disait encore que dans une émission, chacun défend sa position, mais il ne faut jamais qu'on oublie que nous appartenons à la même corporation, nous appartenons à la même famille. Cela s'est matérialisé par la présence d'Ablaye quasiment dans toutes les cérémonies sociales des unes des autres, que ce soit le baptême, le mariage ou autre cas du décès. Bléba était toujours présent dans nos différentes cérémonies. C'est ce qui se matérialise aujourd'hui par cette forte mobilisation, non seulement des autorités, mais également de la corporation. Donc quand moi je prends la parole, à ce niveau je peux me limiter. Je ne peux que souhaiter vraiment à Bléba que la terre lui soit légère. Merci. 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 Merci.